Sécurité et Défense, les parlementaires africains des commissions concernées sont revenus sur des questions délicates entre l'Afrique et l'Europe. La sixième session de la conférence du réseau parlementaire des parlementaires de ces commissions a fermé ses portes à Kinshasa. Les candidats à la magistrature ont le cœur qui bat la chamade dimanche, c'est déjà demain. Ils sont appelés au concours de recrutement sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature le confirme. De 6 000 à 12 000 tonnes, le service national se fixe un pari pour la production du maïs d'ici la fin de l'année. Kanyamakasese, Lovongandajika, les plantules des maïs progressent. Les autres sites dans d'autres provinces attendront les prochaines cémails. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le service national, une thérapeutique de choc pour la réinsertion sociale des jeunes. La 72e réunion du conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, a reconnu l'impérieuse nécessité de dupliquer le service national sur toute l'étendue du territoire national. Le service national compte doubler la production de 6 000 à 10 000 tonnes d'ici la fin de l'année 2022. Suivez cet extrait du compte rendu du conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillière. Le président de la République a rappelé que depuis sa relance, le service national a produit plus de 6 000 tonnes de maïs à Kanyamakasese dans le Eulomanie et l'Ovo dans le Congo central et travaille pour en produire au moins 10 000 tonnes à la fin de l'année 2022. Ainsi, le service national approvisionne régulièrement les cantines de militaires en farine de maïs, contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leur famille. Le président de la République a précisé que le service national a récruté plus de 3 000 jeunes qui, pour la plupart, étaient des délinquants considérés comme des perdus de la société. Ces anciens délinquants sont devenus des bâtisseurs. Ils ont pu retrouver une identité, une fierté et une considération pour la nation. Les activités du service national participent tant soit peu à l'amélioration de la sécurité alimentaire, notamment par la stabilisation de prix des certaines denrées, à l'amélioration de conditions des vies de population en général et des militaires en particulier, à la construction des infrastructures et équipements d'utilité publique, à la réintégration sociale des jeunes délinquants et à l'amélioration de la sécurité dans les villes par une insertion professionnelle et sociale réussie de ces jeunes. D'où a-t-il insisté la nécessité de renforcer les dites activités et de voir le service national s'est déployé à travers toutes les provinces de la République dans le meilleur délai ? Et nous allons faire un focus sur le service national dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo-Gabouic, le service national qui compte doubler sa production de 6 000 à 12 000 tonnes de maïs blanc et jaune pour ses tisons agricoles 2022-2023. C'est le pari que veut gagner son commandant, qui est présentement à Louboumbachi en route pour Kanyamakasissi afin de booster lui-même ses activités au Scambal-Kaïch. Des vastes étendues de terres sont cultivées ici à Kanyamakasissi, centre pilote du service national pour faire face aux problèmes liés à la sécurité alimentaire. Pour la saison agricole 2022-2023, les commandants de ce service rattachés à la présidence de la République, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Gabouic, comptent doubler la production qui doit passer de 6 000 à plus de 2 000 tonnes de maïs blanc, sans compter les produits issus de l'Ovo dans le Congo central et de Ngandangika dans la province de l'Oumami. Les services nationaux comptent également étendre ses activités dans plusieurs autres provinces de la République avec la bénédiction du chef de l'État et commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, comme c'est le cas dans les grands Kassais où des milliers de terres arables ont été cultivées et ont reçu la sémence de maïs pour cette saison agricole. Notre vision, la vision du service national, telle qu'elle est poussée par le commandant suprême, c'est que dans chaque province, il y a un service de production. L'année prochaine, vous allez voir que la province du Kassai orientale va produire le maïs local dans le champ du service national. Les champs sont déjà préparés. D'ici la semaine prochaine, on va commencer à sémé. Et d'ici le mois de février, si tout va bien, on va commencer la récolte localement. Des jeunes délinquants venus de Lubumbashi, Konoisi, Congo central, de Kananga et de Kinshasa sont encadrés dans ces centres. Les uns ont été faits ménusiers, les autres maçons, d'autres encore ajusteurs. Une manière de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, celle de rendre utile à la nation ces marginaux de la société. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal. La République démocratique du Congo vient de prendre la présidence du réseau des parlementaires panafricains à l'issue de la sixième conférence de ce réseau. Dialogue sécuritaire Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique. C'est le thème de cette conférence, présidée par le speaker du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, est sanctionné par la passation de bâtons de commandement entre Ibrahima Shadara du Nigeria et Bertin Moubendi, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC, pour un mandat de deux ans. Regardez. Les rideaux de la sixième conférence du réseau des parlementaires panafricains des commissions défense et sécurité tenus à Kinshasa du 5 au 7 octobre ont été tirés. C'est le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises qui ont réuni les parlementaires de plusieurs pays d'Afrique sous le thème Dialogue sécuritaire Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique. Comment améliorer concrètement la coopération ? Les participants à cette conférence ont posé les bases qui vont améliorer les rapports de coopération entre ces deux continents. Le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, a noué les efforts manifestes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekédi-Tilobo dans la recherche de la paix contre l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Ce, avant d'appeler les parlementaires du monde à conjuguer les efforts pour lutter contre l'insécurité qui menace les peuples. Les Européens et les Africains ont compris que le terrorisme n'épargne personne. C'est en fait comme l'épidémie de Covid. Et donc, à partir du moment où tout le monde est concerné par le terrorisme, il est tout à fait normal que les efforts soient conjugués de manière à ce que nos peuples, nos services, nos parlements, nos gouvernements se mettent tous ensemble pour lutter contre ce fléau qui est en train de terroriser l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Et donc, je salue cette initiative qui aujourd'hui permet à ce que tout le monde comprenne l'importance de la sécurité dans tout ce que nous avons à faire. Parce que sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie en réalité. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la passation de bâtons de commandement entre Ibrahim Shadara, président de la commission Défense et Sécurité de la Chambre des représentants du Nigeria et Bertem Moubondi, président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC pour un mandat de deux ans. Et la France veut renforcer sa coopération militaire avec la République démocratique du Congo, veut exprimer par un député français en séjour à Kinshasa au ministre congolais de la Défense nationale. Thomas Gassilon a aussi fait le compte-rendu à Gilbert Cabanda des derniers échanges interparlémentaires africains des commissions Défense et Sécurité tenues à Kinshasa. Après la tenue de la sixième conférence du réseau des parlementaires africains, membres des commissions Défense et Sécurité, le député français Thomas Gassilout, député et président de la commission de la Défense nationale et des forces armées du Parlement français, conduit par l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Obert, a été reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Korenga. Au cœur de leurs échanges, faire le point sur la collaboration entre la France et la RDC dans le domaine de la coopération militaire. Il y a enfin une collaboration de nature militaire, à la fois pour appuyer les établissements de formation ici au Congo, l'école de guerre notamment ou autre, et puis former les fameux bataillons jungle. Je crois qu'il y a déjà eu deux bataillons qui ont été formés, et c'est des bataillons qui vont être très rapidement opérationnels, qui vont être équipés et qui vont pouvoir ensuite être projetés là où c'est nécessaire pour ramener l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. Le diplomate français a fait savoir que la RDC n'est pas sous embargo d'achat d'armes. La République démocratique du Congo n'est pas sous embargo. La République démocratique du Congo, au terme du régime des sanctions, elle a le droit d'acheter tous les armements qu'elle souhaite. Simplement, le régime des sanctions, il sanctionne les groupes armés illégaux. Et c'est pour ça qu'il a imposé une obligation de notification pour les achats d'armement, afin qu'on puisse retracer le parcours de ces armes. Le ministre de la Défense a émis le vœu de voir la relation bilatérale entre la RDC et la France se renforcer davantage, surtout en ce qui concerne la formation des militaires congolais. En justice, 3000 nouveaux magistrats vont faire leur entrée dans les prochains jours dans la magistrature congolaise. Le concours de recrutement de ces nouveaux magistrats débute déjà demain, dimanche 9 octobre 2022, annonce faite par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Chimène Doudou. C'est très grand. Le fait que le dernier concours de la magistrature a eu lieu en 2009. Si vous comptez 2009, nous sommes en 2022. C'est beaucoup d'années qui se sont passées 5 ans à notre concours. Donc, c'est à l'actif, le secrétaire, le président, le chef de l'État magistrat suprême, qui est des instructions à le Conseil supérieur appelée l'initiative de l'équité des magistrats. C'est un grand événement parce qu'il est national. Pas seulement Kinshasa, le concours aura lieu dans 15, 13 sites en province. Donc, c'est une activité nationale. J'ai une vision claire du chef de l'État qui est corroborée par une partie d'une réponse donnée par le président de CSN qui également, je vous le disais tantôt, m'a instruit à pouvoir répondre à la volonté du chef de l'État. C'est un problème de vision. La vision maintenant, c'est la vision de réforme pour que la justice réponde aux besoins de la population pour que, pour être jugé, il faut qu'il y ait du magistrat. Le magistrat ne sont que dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Ils ne sont pas partout, mais avec l'effectif de 3 000 et qui pourraient venir éventuellement avec l'effectif qui peut être ajouté. Et ceux qui sont en fonction aujourd'hui, on va atteindre 5 000, 6 000, 7 000 magistrats et je pense qu'on va couvrir l'ensemble du territoire national. Et le nouveau procureur général de la République près de la Cour de cassation est arrivé dans la ville de Bukavu au sud, Kivu, après l'étape de Goma au nord, Kivu, l'objectif justement, superviser le test de recrutement de nouveaux magistrats prévus demain dimanche. Regardez. Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, nous vous accueillons chez nous. Arrivé à Bukavu, c'est vendredi 7 octobre 2022, en mission des services. Le procureur général près de la Cour de cassation, firmé au fond de Mambou, a été reçu par le gouverneur de la province Théombo Abigé-Cassine en son cabinet de travail. La supervision du test de recrutement du magistrat prévu pour ce dimanche 9 octobre 2022 au collège Alphagéry fait l'objet principal de la visite au sud du Vaud du procureur général près de la Cour de cassation. L'autorité judiciaire a rassuré les candidats de la transparence qui doit caractériser la passation de ces tests et la coagulation sera électronique avec des questions à choix multiples. Les tests, d'abord, c'est qu'on a augmenté le nombre de magistrats pour en défendre toute la République. On a même 24 000 magistrats. Alors, ce test de ministre a réculté au moins 3 000 magistrats dont le nombre va s'étendre sur 1 500 l'année plus simple et 1 500 l'année plus simple. Sur 34 000 candidats enregistrés pour l'ensemble du territoire national, 3 000 magistrats seront sélectionnés et maintenus, parmi lesquels 500 militaires. Il s'est rappelé que le procureur général près de la Cour de cassation Firmin-Vondé a travaillé au Sud-Kivu pendant plus de deux ans comme avocat général près de la Cour d'appel de Bukavu. Avant d'atterrir à Bukavu, le procureur général Firmin-Vondé est passé par la ville de Goma au Nord-Kivu en compagnie du premier président de la Cour de cassation David-Christophe Moukendi, Moussanga. Nomination des nouveaux commandants à l'état-major général des fards d'ici, le caucus des députés nationaux du Nord-Kivu témoigne leur reconnaissance au président de la République, commandant suprême des armées Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo et encourage les jeunes Congolais à s'envoler massivement aux forces armées du pays. Regardez. L'avion qui avait à son bord le président de la Cour constitutionnelle a atterri à l'aéroport de la Loanne au pied du Grand Toiseau, le comité d'accueil restreint avec à sa tête le premier président de la Cour d'appel de Lubumbashi, Pierre Malagano Ouakalongola. Un peu plus loin, à côté du salon d'honneur, des magistrats représentant les différentes juridictions du Okatanga ont tenu à faire le déplacement pour souhaiter la bienvenue au numéro 1 du pouvoir judiciaire en RDC. Dans la capitale du Cuivre, le président de la Cour constitutionnelle qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature vient donner le coup d'envoi du concours de récuitement de magistrats à travers tout le pays. En fait, une première depuis plus de 10 ans comme l'explique le premier président de la Cour d'appel de Lubumbashi, Pierre Malagano, ainsi que le procureur général prit la Cour d'appel de Lubumbashi, Roquefeuillère, Lwakamona, Massonka Amputou. Cet événement, c'est un grand événement que nous devons accueillir avec joie. Le fait qu'on prépare déjà la relève des magistrats qui, après un certain temps, ont réelé. Nous, nous sommes les fruits de l'université de Lubumbashi et nous savons la qualité des enseignements qui est donné ici et nous espérons qu'avec l'encadrement des grands professeurs qui ont entouré ces étudiants et qui sont aujourd'hui candidats aux postes des magistrats, ils vont se défendre valablement. A noter que c'est ce dimanche 9 octobre 2022 qu'aura lieu ce grand concours sur l'ensemble du territoire national. Vous venez de suivre l'arrivée du procureur de la cour constitutionnelle à Goma. Suivant maintenant la nomination de nouveau commandant à l'état-major général des Fardecés qui n'a pas laissé indifférent le caucus des députés nationaux du Nord-Kivu qui témoignent leur reconnaissance au président de la République. Députés nationaux du Nord-Kivu, portons la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées a pris ses responsabilités en restructurant le commandement de l'armée. Nous le félicitons pour ce changement qui était souhaité et demandé à maintes reprises par la population du Nord-Kivu à travers ses élus. Nous souhaitons que le changement ne se limite pas au niveau des états-majors. Pour plus d'efficacité, la restructuration devra se poursuivre en touchant les secteurs opérationnels militaires du Nord-Kivu. Le gouvernement de la République devra continuer à dénoncer et à résister par toute voie légale à l'agression indirecte de notre pays par le Rwanda, par l'entremise du M23 qui occupe encore les cités des groupements de Jomba, de Boussanza, de Bueza, dans le territoire de Rouchouru et bien sûr de Bounagana et ceci depuis plus de sept mois. Nous dénonçons par ailleurs les crimes graves commis régulièrement par des forces d'occupation qui s'attellent en outre au pillage des ressources naturelles du Congo. Nos frères et sœurs continuent malheureusement à être massacrés chaque jour à Béni et dans les cités environnantes notamment à Boutembo. Nous profitons encore pour transmettre un message de compassion et de solidarité à toutes les populations de Béni, de Boutembo et de tous les endroits qui sont affectés par les crimes de ces assaillants. Nous travaillerons pour que la loi de programmation militaire puisse doter l'armée d'un budget conséquent afin d'accompagner la restructuration de l'armée avec des moyens conséquents. Cette restructuration passe aussi par la maîtrise des effectifs de l'armée et le recrutement bien sûr de nouvelles unités. Nous encourageons ainsi tous les jeunes patriotes à pouvoir s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République. Les députés nationaux restent disposés à accompagner tout processus mis en place pour le retour de la paix et de la sécurité et rassurons le chef d'état-major général de notre franche collaboration. Et après avoir pris possession de leurs nouvelles fonctions, les nouveaux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de péréquation étaient aujourd'hui le premier ministre au délai des civilités présentées à Jean-Michel Samaloukonde. Ces nouveaux dirigeants ont aussi reçu quelques instructions au parti Tondangou, Zulio Piana et bienvenue au Sala. Les staffs dirigeants de la Caisse nationale de péréquation à la primature ce samedi 8 octobre 2022, Isa Tounzengi, présidente du conseil d'administration de cet établissement public et sa délégation ont reçu des orientations claires de la part du premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde de Kienge sur le fonctionnement de cette Caisse nationale de péréquation en cette période de mise en œuvre du programme de développement à la base des 155 territoires de la République démocratique du Congo. C'est depuis la récente nomination de la Caisse nationale de M. le Président de la République depuis le mois d'août et nous avons déjà commencé à travailler et je pense que le projet des 155 territoires tels que vous voulez par les présidents de la République a déjà été lancé et le met de maître par le gouvernement et la Caisse nationale de péréquation vient en continuité avec ce projet qui met au centre de ses activités de son importance en tout cas le social et la solidarité entre les provinces entre les DTD les entités territoriales décentralisées. La Caisse nationale de péréquation est le moteur de l'équilibre et de la solidarité entre les provinces et les entités territoriales décentralisées voulues par les chefs de l'État Félix Antoine Tchiseké de Chulombo pour un développement harmonieux. Dans un autre décor le groupe Cibord Corporation présent en République démocratique du Congo depuis 1973 à travers la Minoterie des Matadimi-Démas veut investir plus en République démocratique du Congo assurance donnée au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé par Jack Presky vice-président du groupe Cibord Corporation. Le but de la réunion c'était de présenter la société et donc et de discuter un petit peu de nos activités avec son excellence M. le Premier ministre. Le groupe Cibord croit en la RDC donc l'année prochaine on va fêter notre cinquantenaire et donc c'est un pays qui est très important pour le groupe et donc on veut continuer à investir en RDC. Cette entreprise américaine a une part d'action de 51% à la Minoterie. Réputé pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique la République démocratique du Congo vient d'être désignée à la tête du comité scientifique du groupe de recherche sur l'évolution du climat en Afrique centrale et puis c'est une bonne nouvelle les scientifiques africains auront pour tâche de suivre l'évolution du climat et de donner des informations sûres et adéquates aux pays respectifs. La préparation du pays parti à la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pré-Corp verset tenu à Kinshasa a connu la réunion des ministres et de la CAC. Les ministres dans leur déclaration demandent que ces ministres de finances du climat du plan se retrouvent pour une meilleure contribution à la finance. Nous voulons qu'au niveau de la CAC qui est au niveau politique au niveau de la société civile et même au niveau des médias qu'on commence à parler un peu de cette connexion entre le changement climatique, la biodiversité et la dégradation des terres. Lors de leur déclaration commune, les ministres ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs dans la réduction des émissions, à la prise en compte des responsabilités partagées et à la promotion de l'économie bas carbone. Nous, ministres de l'économie de la communauté et de l'économie des états de la République centrale, CUE, à Seine, réunis à Kinshasa le 4 octobre 2022 en réunion extraordinaire en vue d'adopter une position commune de la République centrale par le cadre de la recette des conférences des parties à la Convention de l'économie des Nations et de l'économie sur les changements climatiques prévues du 6 au 10 novembre 2022 à Samed Cheikh de la République Arabique d'Égypte. Les ministres déplorent les faibles engagements des pays développés à remplir les responsabilités prises dans la contribution nationale déterminée ou la communication nationale sur les changements climatiques. L'RDC dispose des minéraux appropriés pour réduire d'ici 2030 l'émission de gaz à effet de serre et aussi atténuer le changement le rechauffement climatique à travers le monde à propos du vice-ministre des mines Goudard-Montemona lors de son exposé à la pré-COP 27 Rekinzouzi et Nenema Inzala. La République démocratique du Congo possède une potentialité en ressources naturelles ce qui la place au service de la transition énergétique. Cette transition repose sur les ressources minières, le développement des énergies rémouvelables, la production, l'utilisation et la conservation. Rappel du vice-ministre des mines Goudard-Montemona devant les participants à la pré-COP 27 de Kinshasa. Le port de la COP 26 qui s'est tenu à Glasgow et le président de la République chef de l'État avait présenté la RDC comme pays solution au changement climatique qui se vit actuellement dans le monde grâce à ses diverses ressources naturelles. Le sol et le sous-soil de la RDC régulièrement des ressources énergétiques minérales nombreuses et diversifiées sont notamment le cuivre, le cobalt, les zinc, l'or, les diamants, les thymes et les portants. Les métaux tels que les nickels et les manganés dont les réserves minérales ne sont pas pourrits à ce jour servent également dans la fabrication des batteries électriques. De l'Ithiop, ces méthodes interviennent à la fabrication des batteries pour le stockage des énergies éoliennes, solaires et géothermiques. Les métaux appropriés d'ici 2030 à réduire les émissions des gaz à effet de serre. Nous avons pensé que non, il faut adopter des méthodes propres d'exploitation d'où nous avons les minéraux qui sont des ingrédients dans cette stratégie de l'exploitation à faible émission de carbone. Ainsi, le décor est savamment planté pour la RDC pays solution aux mines. Quittons Kinshasa pour la province de Kassai Oriental où 11 routes d'une longueur de 26 km seront astralités dans la ville de Mboujimaï depuis le vendredi dernier. L'avenue Lumumba longue de 2 km en plein centre-ville reçoit déjà sa pousse d'enrobés sous la supervision de la mission de contrôle. Robert Daïdjé, Cécé. Les habitants de la ville de Mboujimaï se sont réveillés ce vendredi 7 octobre 2022 avec les bruits des engins de l'entreprise grexien. Ça y est, l'avenue Lumumba en plein centre-ville de Mboujimaï déroule son tapis de goudron depuis 1960. Les travaux d'asphaltage des avenues de la capitale diamantifère dans le cadre du projet chez les gélous ont bel et bien commencé. Paris fou et osé qui vient d'être gagné. Les habitants de Mboujimaï se sont donnés rendez-vous ce vendredi ne voulant pas rater l'événement de l'enrobage de la chaussée. L'entreprise grexienne qui tient la qualité de la chaussée a respecté toutes les étapes de la sous-couche de la fondation pour stabiliser les sols en passant par la couche de la fondation des bases. C'est ça le béton le béton de bétune puisque vous allez dire c'est fatigué béton oui il est béton de ciment et il est en même temps béton de bétune donc on appelle ça béton bétumine sous la supervision de la mission de contrôle présente sur les lieux pour certifier la qualité des bétumes les travaux avancent très bien la population est merveillée remercie l'initiateur du projet Tile Jelou Félix Antoine Thierry de Tchilombo pour la réalisation de ce grand ouvrage Félix Antoine il doit ça qui dit la wende ou amazate en tant que fille du Kassai je remercie le président de la république Félix Antoine Thierry de Tchilombo j'allais mourir sans voir l'asphalte du côté de l'entreprise des constructions grec 7 malgré les critiques et l'impatience de la population le directeur général adjoint de grec 7 Stéphane Mondadi rassure que les routes du grand Kassai seront bel et bien asphaltées dans le délai Le président de l'association pour le développement et l'intégration sociale de la France est à Kinshasa pour un échange d'expérience il a visité l'incubateur queer de l'anadec question de s'imprégner de vraies difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs congolais Merende qui nous en parlent Les queer et marchés qui représentent un véritable potentiel de développement pour les entrepreneurs de ce secteur il faudra l'améliorer et le rendre plus compétitif C'est dans ces contextes que le président de l'association pour le développement et l'intégration sociale en France séjourne à Kinshasa dans les soucis de s'imprégner de réalité de PEM congolaise vecteur de richesse en RDC Adrien Seba a visité l'incubateur queer de l'anadec pour avoir une idée sur le fonctionnement de ce centre d'apprentissage doté aux jeunes congolais porteurs de projets innovants par le gouvernement congolais et ce à travers son programme le pronadec il a été émerveillé par l'ingénosité congolaise dans la fabrication de chaussures capables de faire face à la concurrence sur le marché C'est un atelier vraiment purement moderne avec des machines ultra sophistiquées comme je l'ai toujours dit notre congo sera riche et prospère grâce à l'intelligence et aux jeunes créateurs de son peuple l'atelier qui auraient eu la chance d'étudier à l'institut académique et internationale du groupe de l'univers comme experts en tant que mentors nous sommes là pour transmettre notre savoir-faire à ceux-là qui en manquent à 10 cette association française qui tient à maintenir une droite collaboration avec la RDC dans le domaine de PME va organiser au mois de février 2023 un grand salon des entrepreneurs Elle sollicite ainsi la participation de la RDC à ses assises qui réuniront tout l'écosystème entrepreneuriel du monde Adrien Sebar Congolais de la diaspora s'est dit satisfait des efforts consentis par le gouvernement de la République à travers le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Maître Eussache Mouraz Moumbebe qui fait de la promotion de PME congolaise son cheval de bataille Et parlons de cette rencontre qui est la première d'une longue série le ministre des finances Nicolas Kazadi trouve intéressant l'initiative de la Banque mondiale par son directeur des opérations d'organiser des moments de réflexion après chaque rapport publié l'édité avec Edith Chala La fois qu'il y aura un rapport une étude ou un travail important publié la Banque mondiale par son directeur des opérations en République démocratique du Congo et le ministère des finances devront se retrouver pour des analyses factuelles Une initiative de la Banque mondiale qui trouve l'assentiment de Nicolas Kazadi ministre des finances Je voudrais simplement commencer par saluer cette initiative qui vient d'ailleurs très utilement compléter une initiative que nous avons eue il y a deux ou trois jours avec la SFI Nous devons effectivement pour être pertinents dans notre travail prendre le temps de la réflexion et du dialogue sur les politiques C'est essentiel pour maintenir un bon niveau de pertinence et donc que j'accueille très favorablement ce que vient de proposer le directeur des opérations d'avoir régulièrement des temps d'échange à l'occasion de la publication de certains rapports de certaines études Nous ne devons pas donner limité à deux par an chaque fois autant que possible chaque fois qu'il y a un travail intéressant on peut se retrouver et discuter Aucun effort ne sera épargné pour poursuivre l'assainissement des finances publiques et la réforme des politiques publiques auxquelles est endagé le gouvernement de la République Et en politique le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouia poursuit ses consultations avec les membres de comités fédéraux de cette formation politique Aujourd'hui le numéro 1 de l'UDPS a discuté avec la fédération de la province de Sud Kivu Ces discussions visent à peaufiner des stratégies pour mieux affronter les essences électorales prochaines Alain Bikai C'est une réunion de tous les enjeux politiques pour les partis de Tien Tseke de Mouloumba dans le Sud Kivu A l'approche de la compétition électorale de 2023 le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouia a tenu à échanger avec les gestionnaires à la base de son parti dans cette province Question de mettre les troupes en ordre de bataille et redynamiser les partis dans le Sud Kivu pour mieux aborder ces échéances électorales avec succès Dans le Sud Kivu les fédérations passent des 3 à 9 c'est à dire chaque territoire devient une fédération une innovation signée Augustin Kabouia et approuvée à l'inimité Comme vous savez dans les 12 mois qui viennent l'UDPS se prépare à gagner les élections à tous les niveaux et nous en tant que ressortissants du Sud Kivu il a été pour nous une occasion de présenter un cahier de charges mais aussi un cliché de l'électorat du Sud Kivu pour raison de proximité avec la base l'UDPS a éclaté toutes les sections qui seront bientôt rehaussées en fédération et voilà que nous pensons que ce sera une occasion pour nous de pouvoir mieux pour finir donc les stratégies et corriger donc les erreurs qui se sont passées par les élections passées nous pensons que loin d'être flatteur c'est l'homme qu'il faut pour nous conduire aux élections il était aussi question pour le numéro 1 de l'UDPS d'appeler ses interlocutaires à redoubler d'efforts pour permettre à son parti d'améliorer son score électoral en 2023 pour la petite histoire aux élections de 2018 l'UDPS avait obtenu un siège à la députation nationale sur Trendé qui compte la province du Sud Kivu mais pour les élections à venir avec Augustin Kaboui à la tête l'UDPS compte prendre sa révanche Agissant pour la République c'est le nouveau né dans le microcosme politique congolais son congrès extraordinaire le premier du genre a eu lieu ce samedi à Limité en présence de son initiateur qui n'est autre que le ministre de l'aménagement du territoire Gilwando Mboyo Agissant pour la République cher à Gilwando Mboyo a tenu un premier congrès extraordinaire samedi à Kinshasa c'est au coeur délimité dans la capitale congolaise que l'ensemble des cadres et militants du parti Arep se sont réunis à cet effet au cours de ce rassemblement il a été tout d'abord question de réaffirmer le soutien à Félix Antoine Tissikedi président de la République chef de l'Etat pour la confiance placée en l'initiateur d'Arep maître Gilwando Mboyo en faisant de lui ministre d'Etat au sein du gouvernement Samalou Konde les membres et cadres d'Arep ont aussi profité pour remercier solennellement le fondateur du parti cela avant la présentation des animateurs dont le secrétaire général du parti maître Edouard Moukendi Kalambayo ancien bâtonnier du barreau de Kinshasa ce dernier sera secondé par Dorothée Madia présidente du corps de mandataire Amine et maître Nadine Boboy inspectrice des services de garde et Junior Poba ingénieur en bâtiment et travaux publics sans oublier Jovi Tengongo avocat de formation et de profession ému par l'engouement des membres et du travail titanesque réalisé pour faire asseoir l'idéologie d'Arep Gilwando Mboyo leur a exprimé sa gratitude tout en demandant à tous à sauvegarder les valeurs du parti autour de la vision du président de la république Félix-Antoine Tissékidi conformément à la vision à laquelle nous croyons et laquelle vision est incarnée par son excellence monsieur le président de la république chef de l'état cette vision qui a fait à ce que nous soyons choisis pour être à ses côtés au travers de moi c'est tous les partis Arep qui est dans l'action du gouvernement et aux affaires sociales les épouses des blessés de guerre viennent de recevoir des vivres et non-vivres ce dont porte la signature de l'église BIMA et de l'association des épouses des militaires et policiers a été remis par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap Irène Essambo Les blessés des guerres ayant servi sous le drapeau peuvent aujourd'hui espérer grâce aux innovations de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap un message de réarmement moral à ses victimes par le ministre ayant en charge les personnes avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Essambo Diatta lors de la cérémonie des remises des vivres et non-vivres aux épouses des militaires blessés nous sommes venus pour leur témoigner cette vision du président de la république qui veut que personne ne soit oublié j'ai profité aussi de l'occasion pour partager avec eux les innovations qu'a apporté pour la loi organique concernant les personnes avec handicap qui n'a pas oublié toutes ces personnes-là qui ont défendu la république au prix de leur sang et aujourd'hui nous sommes en train d'écrire un décret qui sera signé par le premier ministre pour que nous puissions leur reconnaître par médaille des mérites une reconnaissance de la nation et aussi travailler pour leur réorientation professionnelle Cette activité organisée par l'association des épouses des militaires et policiers en partenariat avec l'église des Bima avait pour but de redonner le sourire aux familles de ces vaillants combattants pour leur acte de bravo et loyauté On a pensé à l'ère de plus pour qu'à travers l'ère de plus et vous avez trouvé un soutien dans l'ère de plus occasion pour les bénéficiaires de faire un plaidoyer auprès de la ministre Irène Sambodiata afin de porter leur doléance au commandant suprême Et la RDC La RDC est appris par la commission du Golfe de Guinée Didier Mazenga ministre de l'intégration régionale a participé au conseil des ministres de cette organisation régionale qui a évoqué la lutte contre le piratage maritime Vitel Pagabita pour les détails La RDC est membre de la commission du Golfe de Guinée une organisation sous-régionale qui vise les réformes des liens des coopérations et des solidarités entre les neufs qui composent la dite commission Ceci dit le ministre de l'intégration régionale francophonie Didier Mazenga Moukanzou a représenté le pays au conseil des ministres de la commission du Golfe de Guinée du 5 au 7 octobre 2022 à Abuja au Nigéria Ce en perspective de la conférence des chefs d'état et des gouvernements prévue le 13 octobre 2022 autour du thème une région libre de piratage maritime pour le développement durable L'occasion pour le ministre de l'intégration régionale et francophonie de réaffirmer l'engagement de la RDC de régler ses arriérés des cotisations ce qui lui permettra de briguer les postes des secrétaires exécutifs adjoints chargés des questions politiques De 2019 jusqu'à ce jour il n'a jamais eu une réunion de conseil des ministres ni de réunion des experts C'est parmi les causes qui fait que le pays ont des arriérés des cotisations Je confirme la disponibilité de la République démocratique du Congo à fédérer autour de notre mouvement qui est la commission de golf de Guinée La commission de golf de Guinée a été créée en 2001 mais rendue opérationnelle en 2007 par l'installation de secrétaire exécutif en Angola Le quartier Conlouca dans la commune d'Ongalima sera électrifié comme d'autres au quartier de la capitale Les travaux avancent normalement Les équipes des entreprises prestataires sont sur le terrain La snelle tient au respect de délais et du tchala Conlouca les poteaux métalliques s'installent l'un après l'autre pour permettre le tirage de la ligne moyenne tension depuis le poste de Makala jusqu'à la cabine Binza Les travaux s'exécutent par l'entremise Sogeac l'une des entreprises ayant gagné les marchés d'électrification du Canlouca La snelle SA sous le leadership de son directeur général Jambosco Cayombo est en train de suivre dans les moindres détails l'évolution sur site Cette ligne longue de 5 km connaît des complications dans sa réalisation à cause de l'occupation anarchique du couloir par la population Ici les pouvoirs publics sont vivement interpellés pour que rapidement l'emprise soit dégagée Pour le moment c'est seulement la Sogeac qui est en train de travailler j'espère que vous avez vu les images sont là C'est seulement ce que j'ai déjà commencé Vraiment les enfants d'école au Badaw espéraient vraiment nous sommes en train de nous atteler pour que les délais soient respectés La difficulté que nous avons si vous regardez derrière moi vous allez voir qu'il y a des poteaux qui sont enfermés dans des parcelles des Congolais et ça nous oblige non seulement à dévier l'itinéraire que nous avons pris avant mais nous devons commencer à négocier avec certains amis pour qu'ils acceptent ne fût-ce que d'ouvrir les parcelles pour nous permettre d'accéder à nos poteaux La population de cette partie de Kinshasa attend impatiemment la réalisation de ce projet pour lui permettre de savourer le bonheur du courant électrique La société congolaise des postes et télécommunications et CPT aura bientôt sa station d'atterrage cette entreprise publique vient de signer un accord de partenariat avec l'entreprise CS Quared signature supervisée par le directeur général de la SETP Didier Mozeté C'est dans une modeste salle de l'hôtel Memling que la SCPT Société congolaise des postes et télécommunications et CS Quared ont scellé leur partenariat Leurs directeurs généraux ont apposé leur signature au bas du document qui concrétise ainsi la signature de l'accord cadre pour la construction de la deuxième station d'atturage en R2C Cet accord prévoit également la fiabilisation du réseau de fibre optique à travers le pays Pour le directeur général de la SCPT Didier Mozeté cet accord cadre revête toute son importance pour le pays La section mondiale c'est la notion générale unie Nous avons choisi d'apporter une réelle à l'entrée de cette composition de partenariat que nous avons proposé à ce que c'est pour mettre ensemble un projet que nous avons à l'entrée de la construction des infastos et de l'entrée dans notre pays Parmi ces infastos c'est ce que l'a fait partie du groupe Google Google est donc un autre entreprise de la vitrice qui amène le deuxième cadre sous-marine à notre pays et donc ce cadre est pris à nous Nous avons choisi de nous remplacer un autre cadre qui va permettre maintenant de lancer les études pour nous allumer un contrat commercial pour la mise en place de ce cadre et beaucoup d'autres de l'entrée en place en ce moment C'est donc parti Après la signature de cet accord cadre les deux entreprises vont mettre en place une équipe commune pour l'étude de faisabilité qui conduira dans le six mois à venir à la signature du contrat commercial pour le déploiement de cette infrastructure Un nouveau bâtiment standard international vient de sortir de terre à Lubumbashi de la province de Ouketonga Cette bâtisse qui abridera les différents services du ministère de travail a été inaugurée par la ministre Claudine Ndoussin Kembe Un commentaire de William Tunacov sur les images d'Olivier Makissi La ministre de l'Emploi Travail et Prévoire Social Claudine Ndoussin Kembe qui séjourne pour une mission officielle à Lubumbashi au Ouketonga où elle est arrivée jeudi dernier par l'aéroport de Luano est allée présenter vendredi dernier ses civilités au vice-gouverneur Jean-Claude Canfouakimba Ici en province je suis en itinérance en fait je visite les entités sous tutelle de mon ministère d'abord ensuite je passerai pour inspecter quelques entreprises j'inspecterai un peu pour voir quelles sont les conditions de travail j'ai avec moi une délégation des inspecteurs et nous avons inspecteurs de travail bien sûr que nous avons amené des Kinshasa qui vont se joindre à l'inspection locale ensemble avec les autorités locales nous allons devoir faire ce travail pour voir un peu voir comment ça évolue comment se passent les choses dans le monde du travail ici en Ouketonga ensuite on ira sur Colozy juste après cet entretien direction bâtiment administratif abritant les divisions provinciales de l'emploi et travail et de la prévoyance sociale où Claudine Doucimouakembe a procédé à l'inauguration des nouveaux bâtiments en présence du vice-gouverneur du Ouketonga de la présidente du conseil d'administration de la SNC et d'autres autorités provinciales faisant d'une pierre deux coups l'infatigable warrior du gouvernement Samaloukonde Claudine Doucimouakembe est allé visiter les installations de la direction provinciale de l'institut national des préparations professionnelles INPP avant de boucler sa ronde à la direction provinciale de l'office national de l'emploi au NEM Kinchersa et Brazzaville de capitale le plus proche au monde au propre comme figuré les visions doivent donc converger les deux chefs d'Etat Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassoungueso échangent sur le présent et l'avenir Denis Sassoungueso est arrivé par hélicoptère à Kinshasa pour une visite de 48 heures de travail question de bâtir ensemble images et commentaires dans nos prochaines éditions Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Montfleury à Kinshasa et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Serge Merlin à Mata très bon dessus de programme sur nos antennes et bon week-end à tous au revoir et à la fin